Car avant d'assister au rite du Sigoury tel que les prêtres indiens actuels l'exécutent, j'avais interrogé bien des Taraumara de la montagne et passé une nuit entière avec un tout jeune ménage dont le mari était un adepte de ce rite et en connaissait, paraît-il, bien des secrets. Et j'ai reçu de lui de merveilleuses explications et des éclaircissements extrêmement précis sur la façon dont le Péiocle ressuscite dans le trajet entier du moi nerveux. La mémoire de telle vérité souveraine, par lesquelles la conscience humaine, me fut-il dit, ne perd plus mais, au contraire, retrouve la perception de l'infini. En quoi consistent ces vérités, me dit cet homme ? Ce n'est pas à moi à te les montrer, mais c'est à moi à les faire renaître dans l'esprit de ton être humain. L'esprit de l'homme est là de Dieu, parce qu'il est mauvais et malade, et c'est à nous à lui en rendre fin. Mais voici maintenant que le temps lui-même nous en refuse le moyen. On te fera voir demain ce que nous pouvons encore faire. Et si tu veux travailler avec nous, peut-être qu'avec l'aide de cette bonne volonté d'un homme venu de l'autre côté de la mer, et qui n'est pas de notre race, parviendrons-nous à briser une résistance de plus. Sigoury est un nom que les oreilles indiennes n'aiment guère à entendre prononcer. J'avais avec moi un guide métisse, qui me servait aussi d'interprète auprès des Tara-Oumara, et qui m'a fait averti de ne leur en parler qu'avec respect et précaution, parce que, me dit-il, ils en ont peur. Or, je me rendis compte que s'il y a un sentiment qui, à ce sujet, peut leur être étranger, c'est bien la peur, mais que, par contre, ce mot éveille chez eux le sens du sacré, d'une manière que la conscience européenne ne connaît plus. Et c'est ce qui est tout son malheur, car ici l'homme ne respecte plus rien, et la suite d'attitudes que le jeune indien prit devant mes yeux lorsque je prononçais le mot de Sigoury, m'a appris bien des choses sur les possibilités de la conscience humaine quand elle a conservé le sentiment de Dieu. Une terreur, je dois le dire, se dégageait en effet de son attitude, mais ce n'était pas la sienne, car elle le recouvrait comme d'un bouclier ou d'un manteau. Pour lui, il semblait heureux, comme on ne l'est qu'aux minutes suprêmes de l'existence, la phase débordante de joie et adorant. C'est ainsi que les premiers nés d'une humanité encore en Gésine devaient se tenir lorsque l'homme, l'esprit de l'homme incréé, se levait en tonnerre et en flamme au-dessus du monde éventré. C'est ainsi que devaient prier les squelettes des catacombes, à qui il est dit dans les livres que l'homme lui-même apparaissait. Il joignit les mains et ses yeux s'allumèrent. Son visage se pétrifia et se ferma. Mais plus il rentrait en lui-même, plus j'eus l'impression qu'une émotion insolite, les qu'on pouvait lire, s'irradiait objectivement de lui. Il se déplaça deux ou trois fois. Et chaque fois, ses yeux qui étaient devenus à peu près fixes se retournèrent pour isoler un point à côté de lui, comme s'il voulait prendre conscience d'une chose qui était à craindre. Mais je me rendis compte que ce qu'il pouvait ainsi craindre, c'était de manquer par une négligence quelconque au respect qu'il devait à Dieu. Et je constatais par-dessus tout deux choses. La première, c'est que l'Indien Taraomara n'attache pas à son corps la valeur que nous autres, Européens, lui attachons, et qu'il en a une toute autre notion. Ce n'est pas moi du tout, semble-t-il dire, qui suis ce corps. Et quand il se retournait pour fixer à côté de lui quelque chose, c'était son corps même qu'il semblait scruter et surveiller. Là où je suis moi, et ce que je suis, c'est Sigoury qui me le dit, et me le dicte. Et toi, tu mens, et tu désobéis. Ce que je sens en réalité, tu ne veux jamais le sentir, et tu me donnes des sensations contraires. Tu ne veux rien de ce que je veux, et ce que tu me proposes la plupart du temps, c'est le mal. Tu n'as été pour moi qu'une épreuve transitoire et un fardeau. Un jour, je te commanderai de t'en aller lorsque Sigoury lui-même sera libre. Mais, dit-il tout à coup en pleurant, il ne faudra pas t'en aller en entier. C'est Sigoury tout de même qui t'a fait, et bien des fois tu m'as servi de refuge contre la tempête, car Sigoury mourait s'il n'avait pas moi. La seconde chose que je constatais au milieu de cette prière, car cette série de déplacements devant lui-même et comme à côté de lui, auxquels je venais d'assister, et qui mirent beaucoup moins de temps à se faire que je n'en ai pris pour les rapporter, était la prière improvisée de l'Indien à la seule évocation du nom de Sigoury. La seconde chose, donc, qui me frappa, c'est que si l'Indien est un ennemi pour son corps, il semble en plus avoir fait à Dieu le sacrilège de sa conscience, et que l'habitude du peyote le dirige dans ce travail. Les sentiments qui irradiaient de lui passaient l'un après l'autre à travers son visage, et qu'on lisait, manifestement, n'étaient pas les siens. Ils ne se les appropriaient, ne s'identifiaient plus avec ce qui pour nous est une émotion personnelle, ou plutôt ne le faisaient pas à notre manière, en fonction d'un choix ou d'une incubation fulgurante immédiate, comme nous-mêmes nous le faisons.